Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sneak peek de la société Karat Art. Je vais vous présenter aujourd'hui une toile qui sortira demain le jeudi 16 novembre, donc toujours vers 17h sur la boutique. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller jeter un petit oeil. Et je vous rappelle que je suis en affiliation avec Karat Art, donc je vous affiche ici un petit code promo de 10%, qui peut vous allonger, alléger la facture, et si vous avez envie de donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez l'utiliser, puisque lorsque vous l'utilisez, moi je touche une petite commission qui est transformée en bon d'achat, et du coup je peux vous montrer un petit peu plus de nouveautés de chez eux. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont passé commande ces derniers jours, parce que du coup avec l'événement, ça a cartonné, tout le monde est motivé, je suis super contente vraiment d'avoir plein plein de gens qui sont autant motivés que moi pour cet événement. Et juste avant de commencer, je tiens à vous préciser effectivement que j'ai mis une petite publication sur le groupe Facebook, mais pour participer à l'événement, Karat Art demande que vous choisissiez une toile d'artiste. Voilà, tout simplement à cause des prix mis en jeu. Voilà, il y a quand même pas mal de bons d'achat, plus un gros lot final, donc il trouverait injuste que certains prennent des petites toiles, alors que d'autres achètent des toiles d'artiste, et aient les mêmes prix que les autres. Voilà, c'est juste pour un souci d'équité, et c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Donc revenons-en à nos moutons. Moi, je vais vous présenter une des trois images qui sortent demain. C'est une collection qui s'appelle Magical Meetings, et j'ai choisi... La boîte est très grande. J'ai choisi celle-ci. Donc elle s'appelle Driad, l'artiste c'est Nina Lactadir, et c'est un gros morceau puisqu'elle fait 62 par 75 cm, et je vais vous la présenter en diamant carré. Alors, j'ai eu un petit... un petit... Comment dire ? Dites-moi en commentaire si elle vous rappelle quelqu'un, cette petite, avec le petit raton là à côté. Et alors, je pensais que c'était un oiseau, mais non, c'est un papier. Dites-moi si elle vous rappelle quelqu'un, parce que du coup, moi, elle m'a rappelé quelqu'un. Alors, je vais ouvrir la boîte, et je vais vous afficher en même temps tout de suite ici les autres images qui sortent aujourd'hui, demain. Oh là là, moi, ça ne va plus. Comme ça, vous pouvez jeter un oeil. En tout cas, elles sont de nouveau, toutes les trois magnifiques. Et je trouve qu'il y en a pour tous les goûts, chaque semaine, c'est vraiment le top. Donc comme d'habitude, on a le plastique. la toile est glissée dans un sachet plastique, en plus, pour ne pas qu'elle ne s'abîme. Voilà. On a, voilà, je les cherche, les petits consommables du toolkit, comme d'habitude, le rachis et la colle, qui est restée dans le sachet. Hop. Voilà, les trois petits pains de cire dans la boîte en forme de cœur, comme d'habitude. Donc ça, c'est vraiment pour limiter le gâchis de toolkit qu'ils ont fait ça. Vous pouvez bien sûr cocher que vous avez besoin d'un toolkit si vous voulez, dans votre panier. Et donc là, on est sur un nouveau washi aussi. Donc je vous avais montré le bordeaux avec les cœurs roses, et là, c'est l'inverse. Donc on est nouveau sur du rose fuchsia, mais il y a les petites étoiles en plus qui sont très, très sympas. Voilà. Ensuite, au niveau des diamants, donc comme d'habitude, sachet zip. Voilà. Donc l'aperçu des couleurs. On a pas mal de 310. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paquets quand même. Donc je pense que c'est du 310. Et pas mal de bleuté. Et on aura les AB, là, qui se cachent au bout, comme d'habitude. Donc je mets les diamants de côté entreponche dessus tout à l'heure. Donc au niveau de la toile, je la déroule et je vous la mets à plat. Ah, elle est très bonne. Oh, bah ça change. Vous savez, quand la petite nana, elle change du style de d'habitude, je trouve. On me dirait si vous aussi, vous avez cette impression. Hop. Est-ce que vous la voyez en entière ? Non. Il va falloir que je vous montre parce que c'est quand même un gros morceau. Voilà. Là, vous devriez la voir en entière. Elle est juste splendide. Elle est juste splendide. et elle change. Elle fait vraiment nature. On n'a pas du tout de... Ce côté linéaire, en fait. Alors déjà, ce n'est pas trop le cas chez Carhartt en temps normal. Mais là, elle est vraiment fondue sur l'image. Le raton, c'est pareil. Elle est magnifique. Les yeux fermés. Là, la bouche ouverte, on dirait qu'à tout instant, elle va ouvrir les yeux ou ouvrir la bouche pour parler. C'est juste magnifique. Magnifique. Donc, 62 par 75 cm. On a 74 couleurs. Et on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB. Et je vous montre. Voilà. 74 couleurs. 9 AB. Là, vous avez toutes les références. Le 3. Donc, effectivement, ça va être du 310. Et c'est l'arbre, en fait, qui va être noir. Je vous montre de plus près l'impression. Je vais avoir du mal, comme je vous ai monté bien haut, à vous montrer l'impression de toute la toile. Mais voilà, c'est nickel. J'ai encore aujourd'hui une abonnée qui m'a dit que l'impression d'habitude sur d'autres compagnies, elle a du mal à voir les impressions enfoncées. Mais là, pas du tout. Je vous montre le visage. Voilà. Donc, c'est vraiment... Wow. Hop. Comme je vous ai beaucoup monté, je pense que je vais avoir du mal à ne pas apparaître dans le cadre. Voilà. Alors, on a avec la petite feuille de route. Voilà, comme d'habitude. Donc là, vous avez toutes les DMC et les petites étiquettes qui se décrochent pour vos petits pots. Voilà. Ceux qui connaissent, vous avez l'habitude. Mais le nombre de couleurs... Elle va être magique. Regardez ça. Trop, trop beau. Et donc, effectivement, tout l'arbre, ici et ici, ça va être les zones de 310. Les grosses zones, on va dire. Et ses cheveux... Ouais. Ici, le dessous de ses cheveux est là, est noir aussi. Là, on a une grande zone de noir. Toute la branche, l'arbre là-bas, je vous ai dit, est là. Et le bas du raton. Et sa tenue. Pardon. Tout ce qui est foncé sur sa tenue, c'est aussi du 310. Mais je trouve ça magnifique. On va regarder l'AB. Alors, alors, alors... Donc, on a vu qu'on en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Du coup, j'ai hâte de voir quelles zones sont mises en avant sur cette toile. Donc, on a du blanc. On a un peu de 3 846. Je vais avoir du mal à le trouver celui-là, vu le peu qu'il y a et la taille de la toile. On a du 3766. Du 3721. Du 780. Du 775. Du 704. Du 518 et du 445. Voilà pour les AB. Bon, ça reflète bien la toile comme d'habitude. C'est un beau panaché. Alors, je vais essayer de regarder. On va essayer de chercher le jaune d'abord. Donc, le jaune. C'est ce symbole-là. J'en ai un petit peu sur la liane tout en bas. Je vais en avoir ici le long de la branche. J'ai l'impression que c'est tout. Alors, attendez. Je tire au fur et à mesure pour ne pas me mettre au milieu de l'écran. Si je vais en avoir un petit peu dans le papillon, dans les ailes du papillon qui est dans ses cheveux. Et quelques points lumineux au milieu du bleu ici. Voilà. Alors, attendez. Il n'y en a pas. Je le garderai parce qu'il a un peu de plus clair sur la tête. Mais c'est tout pour celui-là. Ensuite, au niveau du 704. Celui-ci. Alors, je vais en avoir dans la feuille ici, sur sa tenue. Partout ici. Ici. Et c'est tout me semble utile. Ah oui, et dans les feuilles là, sur le côté. J'en ai un petit peu dans toutes lesquelles. Dès que vous voyez, en fait, le vert est un petit peu plus pétant là. Le vert pomme qui est au centre de ses feuilles. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, j'ai du 518. Ça, c'est du bleu. Et celui-ci. Où est-il ? Alors, j'ai trouvé celui-là. Donc, il va être dans le fond ici. Tout autour, en fait, de la petite nana. Je vais en avoir, ouais, disséminé dans le fond tout autour d'elle. Après, j'en ai pas non plus énormément. Donc, ça va aller vite. Ensuite, on a du bleu un peu plus pâle, le 775. Donc, celui-ci, je vais en avoir dans le papillon en bas. Je vais en avoir ici, dans le fond plus clair. Je regarde en haut. Ouais, j'en ai dans tout le fond plus clair autour d'elle. Ça fait le contour là. Ici, entre la branche. En haut, entre la branche. Un petit peu dans le papillon ici. Ici, l'espèce de... C'est une cascade, je crois, derrière elle. Oui, c'est ça. Dans la cascade qui coule. Voilà. Ça, c'est pour celui-là. Ensuite, j'ai du 780. Donc là, on est sur le brun. J'en ai ici sur les champignons. Là, ils ressortent pas mal les champignons. Dans la tige aussi. Est-ce que j'en ai dans le raton ? Ouais, j'en ai un petit peu dans le raton. Juste sur le... Sur la queue. Enfin, c'est le... Oui, c'est la queue. Voilà. Les autres champignons. Allez. Sur les autres champignons, de l'autre côté aussi, là, et ici, la petite ligne. Voilà. Ça, c'est ce qui ressort en brun. Je regarde en haut. Ça aurait été l'unboxing de la misère pour que vous voyez toute la toile. Donc ça, c'est pour le 780. Après, on a un peu de Bordeaux. Le 3721. Celui-ci, j'en ai dans le contour de ses cheveux, là. Et c'est tout. Je n'en vois pas ailleurs. Dans ses lèvres, non. mais vraiment là, dans ses cheveux. Et c'est tout pour celui-là. Ensuite, j'ai encore un bleu, le 3766. J'ai des petites touches tout autour d'elle, dans la cascade. J'en ai ici, le long. Et c'est vraiment centré autour d'elle et sur la cascade. Après, je n'en vois pas ailleurs. Ensuite, celui-là, je vais essayer de le chercher, mais je ne vous promets rien. parce que c'est vraiment celui où on n'en a pas beaucoup. Celui-là, je ne le trouve pas. Je suis désolée. Je vais faire l'impasse, mais il y en a trop peu. Je n'arrive pas à trouver le symbole. Il doit y avoir 20 diamants à poser. Et ensuite, on va terminer par le blanc. Donc, le blanc, ça devrait être un petit peu plus facile. ici, dans le papillon, dans le papillon en bas et dans le papillon en haut. Voilà, tout simplement, le blanc, ce sera pour les trois papillons. Voilà, on a fait le tour. Donc, ce qui ressort, c'est vraiment un peu de végétation autour d'elle, comme les feuilles, les champignons. Elle va avoir une espèce d'aura un peu autour d'elle. Ça va être assez brillant. Les papillons ressortent bien. La cascade va bien ressortir. Mais voilà, il y a plein plein de abeilles. Je vire la mouche là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mais elle est vraiment trop trop belle, cette toile. Donc, celle-là, bon, elle ne sera pas attaquée tout de suite. Ça, je le sais parce que c'est quand même un gros morceau. Mais, j'adore, j'adore l'expression qu'elle a. On a vraiment l'impression qu'elle va ouvrir les yeux et la bouche à tout moment. Donc, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez craquer sur cette toile ou une des deux autres sorties ? Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Merci encore aux personnes qui utilisent le code et pour les autres, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez donner un petit coup de pouce. Merci à Karat Art pour cette jolie collaboration. Je suis vraiment très contente. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook de l'événement d'ailleurs puisque j'ai posté les deux toiles sur lesquelles j'hésite et je compte sur vous pour m'aider ou pour au moins poster ce que vous vous aurez choisi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Rendez-vous pour les sorties demain sur le site de Karat Art à 17h. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501